Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 ! On est toujours avec Fea ! Salut Fea ! Salut tout le monde ! Et on se préparait donc à faire la grosse bataille pour Couronne qui va peut-être mettre fin à la campagne ! Peut-être ! J'ai pas eu de bol ! J'ai un tour de reconstitution prêt ! On était bon mais là comme l'armée est affaiblie ça va mettre un peu dur ! Je sais pas ce qu'il a en face mais ouais puis tu peux pas vraiment alors normalement avec le mode il aurait tendance à lancer l'attaque du siège mais plus t'attends plus c'est chaud du cul quoi ! Disons que mon armée principale est en attrition donc j'ai pas j'ai pas le choix en fait ! Donc qu'est ce qu'il a ? Bah il a deux démonnaies de sanguinaires jusque là tout va bien ! Deux porte-pesses de Nurgle ! C'est quand même c'est un peu dur ! Deux chars trackers ! Là ça commence à suer ! Un hurleur d'un singe ! Comment ça pas être bien ! Deux enfants de Slanesh ! Là on se demande comment on va gagner ! Et un petit canon d'apocalypse parce que... Ah le canon je pense qu'on peut s'en débarrasser relativement facilement avec les pégases ! Ouais ! S'il n'y a personne d'autre qui les intercepte il va falloir jouer CAF quoi ! Le carré défensif et la CAF quoi ! Un carré défensif en bretonnien ! Ouais tout à fait ! Le fameux carré défensif bretonnien de paysans ! Le fameux ! Moi de mon côté du coup la dernière fois je râlais parce que je ne comprenais pas pourquoi mon armée se reformait pas mais en fait j'ai revérifié du coup et c'est bien Carl Frenz qui donne la possibilité de se reformer en territoire neutre et comme il s'est fait défoncer le cul et ben on l'a pu donc l'armée ne se reforme pas ! De toute façon on n'a pas assez de mouvement d'un chouïa pour aller pousser sur les hommes bêtes et les finir donc on va se mettre en campement là pour pouvoir se reformer un petit peu ! Bah tant qu'à faire je vais quand même prendre le petit mouvement de plus pour être apporté au prochain tour ! Il avait fait son niveau lui hein ! On avait pris marcheur c'est bon ! Après on a quand même la garnison de couronne ! Ça fait quand même pas mal de payons ! Moi qui avait une armée qui était un peu affaiblie ! Ça va permettre de remplacer mes payons qui sont affaiblis ! Donc je pense qu'il y a quand même moyen d'y arriver ! Bah en vrai je pense que le carré défensif est une vraie option possible ! C'est les chars en fait qui vont rouler dans le carré défensif ! Les chars ils sont chiens ! Mais les chars un coup de flèche enflammé le temps qu'ils s'approchent il y a peut-être moyen de faire quelque chose ! Ouais c'est quand même portefeuze ! Le coup de flèche enflammé ils vont pas faire grand chose au final ! Au bout d'un moment ! Et après t'as des flèches infectieuses en plus ! Et le poison il ralentit pas mal ! Le poison des flèches infectieuses ! Donc sur les chars ou genre de trucs ça peut être cool ! Et puis on a aussi du trébucher pour la masse ! On a une sorcière quand même ! Qui a la comète ! Normalement ! Je l'avais pris ! Elle venait juste de la voir ! Donc on a la comète ! On a un peu de vent de magie ! On a un gros debuff de minuit ! On a le souffle de minuit ! Ça serait plus confortable si tu pouvais attendre et être sûr qu'il attaque ! Mais même un tour ça te fait rien gagner ! Non je pense que là on va le faire ! On va le faire ! Bellacore on va le sniper ! Et puis voilà ! Allez ! On y croit ! Est-ce qu'on y croit ? On y croit ? On lance ? Faut y croire ! Bien sûr qu'il faut y croire ! Victoire l'apyrus ! Je peux le faire automatiquement tiens ! Ah ! C'est un peu triste de le faire automatiquement ! On se garde ça comme option si jamais on galère trop ! C'est ça ! Si on veut pas finir le let's play on fera l'automatique ! Mais on va la jouer histoire de... Alors ! T'as une mission principale ! Parce que je pense que je vais te filer Carl Franks ! Enfin Carl ! Non c'est pas Carl ! C'est Louan ! Il faut surtout pas qu'il meure ! S'il meure on a perdu le let's play ! Parce que s'il meure mon armée j'ai pas de généraux qui peuvent payer les unités qui sont dans l'armée de Louan ! Ah oui ! C'est vrai que du coup si tu le perds ou que tu le remplaces par quelqu'un c'est la merde ! Bienvenue chez les Bretonniens ! C'est la petite... Ah bah il faut bien contrebalancer un peu le fait que leurs armées ont pas de malus de paiement ! Certains ! Il a des unités qui vont faire du DPS mais en vrai il a pas tant d'unités de corps avec une grosse armée ! Ouais ! C'est vraiment les chars et les volants qui vont être un peu compliqués pour tes Pégases et tout ça ! Parce qu'ils sont extrêmement forts contre les Pégases, extrêmement forts contre les unités de cave ! Ils sont vraiment de l'antilage très forte ! Les hurleurs de Dsinch donc faut vraiment pas les... En fait il faudrait les poules pour que mes archers les tuent ! Parce qu'ils sont assez faibles aux archers ! Et puis une fois que les archers les ont tués tu peux te balader avec tes Pégases et tout ça ! Je pense qu'effectivement ça va être ça la grosse strat elle va s'appuyer beaucoup sur les archers ! Enfin c'est beaucoup ça avec la Bretonnée au début mais... Ouais ! Là si on peut les engluer dans des troupes au sol... Balancer de l'archer, de l'archer, de l'archer, de l'archer ! Utiliser tes unités de garnison qui sont assez fraîches au final ! Ouais ! Alors comment on va se déployer ? Déjà on voit que notre ami... Elle est pas si populiste que ça son armée ! Il y a quand même moyen ! Est-ce qu'il serait pas intéressant de faire deux armées ? Comme ça on fait du feu croisé et on les prend en tenaille ! C'est à dire comme ça les archers peuvent tirer dans le dos ou dans le flanc de ceux qui attaquent la ligne de la première armée ! Et les archers de la première armée tirent pour aider la ligne de la deuxième armée ! C'est un truc que j'aime bien faire les feux croisés de base ! Ça marche vraiment bien dans le jeu ! Il y a peut-être moyen de faire un truc ! On peut tenter ouais si tu... On va tenter des trucs ! C'est vrai qu'avec l'armée du jardin on est nombreux quand même ! Ouais faut que je range un peu parce que c'est un peu le bazar ! Genre on ferait... Alors attends comment ça déjà ? Des signaux ! Genre on les laisserait s'engouffrer et puis on ferait un truc... On les prend de chaque côté un truc du style ! Ouais c'est ça ouais ! On les laisse s'engouffrer un peu ! Alors le problème c'est qu'ici il y a de la forêt ! Ça arrêtait tellement bien qu'on puisse se battre... T'as un chouïa de plus de portée que le cadre d'Apocalypse ! Mais malheureusement ça va être compliqué parce que le métro va en haut dans l'autre sens ! Bah on va essayer de combattre par là ! La raison c'est de la cave donc au pire on peut se replier là où tu veux ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Enfin après on n'est pas en attaque ! Donc on est censé avoir l'initiative ! Il pourra décider de ne pas venir mais j'y crois pas ! C'est Belacor il va venir ! De toute façon ils n'ont pas beaucoup d'archers ! Ils ont juste des horreurs bleus quelque part au milieu ! Ouais ! Il faut qu'ils arrivent à blober parce que j'ai une comète ! Ça peut être une idée ! Ils sont bien en ligne ! Donc si tu te mets là, ils vont être obligés de se ré-angler pour venir ! Et il y a peut-être moyen qu'ils soient en tort ! Et ouais ! C'est ce que je me dis ! Alors si je me mets à peu près comme ça ! Est-ce qu'on peut planquer ? On peut se planquer un peu dans la forêt mais pas tant ! Le cadre d'Apocalypse fait un peu peur quand même ! Bah le canon Apocalypse je pourrais m'en occuper avec les Pegas Mais ouais faut se débarrasser des hurleurs avant quoi ! Comme on disait, je peux essayer de les attirer ! Ouais ! Peut-être avec... Avec Luan d'ailleurs ! Qui prendra peut-être moins de dégâts d'ici là ! Bon par contre Belacor il va être problématique aussi ! Il veut le secouer en plus ! Ouais ! Est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont se ré-angler ? Je suis pas hyper convaincu ! On va voir ! On va voir ! L'armée de louvants ici ! Hop ! La garnison là ! Les piquets ici en... En protection ! Hop ! Il me reste une unité d'art d'arbalétrier ici ! Bah écoute ! On va mettre un truc comme ça ! Euh... Avec les traits... Et les traits abissibles ! Et puis je vais faire une grosse formation puis je vais bouger tout ça après ! Alors là j'ai de la bonne... J'ai des gros alobardiers bien vénères ! Je vais me foutre un peu en décalé par là ! Et puis il me reste quoi ? Et là c'est encore pas mal d'unités en vrai ! Ouais ouais t'as beaucoup de monde hein ! Alors ça ils vont rester là ! Je vais déployer après ! Je vais juste rebouger ma ligne ! Est-ce que je pense pas que je vais arriver à les poules correctement ? Il te faudrait peut-être une unité ici là... Pour euh... Ou alors... Éviter le flanc ! Ou alors avec les chevaux tu les poules peut-être ? Est-ce que tu penses que tu peux les poules avec les chevaux ? Alors poules qui ? Bah toute l'armée pour qu'elles arrivent dans la tenaille ! Plutôt que euh... Je peux tenter oui ! Je peux les mettre devant là et venir titiller un peu ! Au pire s'ils bougent pas on ira les poules avec les pistolets hein ! Ouais ouais quand ils arriveront ! S'ils bougent pas en deux minutes euh... On aura moyen de moyenner hein ! Ouais ! Donc là le canon... Là les... Les cavaleries à portée du canon là ! Là où je les mise ! Je vais mettre un peu plus sur le côté histoire comment ils perdent du temps à tourner ! Je vais mettre loin... Au centre... Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Là derrière les archers, les pégases au cas où... Alors du coup par contre la cavalerie est en plein sur ton chemin là ! Je vais la virer et mettre... Un petit bout de cavalerie là... Du coup tu t'es mis de ce côté donc plutôt là ! Ouais la cavalerie je l'ai pas trop euh... Utilisé la mienne vraiment ! Je sais pas où la foutre ! Ouais bah pour l'instant moi j'ai planqué celle qui poule pas dans la forêt histoire de... Voilà ! Ça se planque la forêt ça ? Ouais ça se plante ! Ouais il y a un petit... Il faut trouver suffisamment de forêt quoi ! C'est tout ça en général le problème mais... Voilà ! On s'est planqué de mon côté aussi ! Et du coup j'en laisse ! Est-ce que je te file le reste de la cave ou pas ? Euh... Peut-être beaucoup de caves à gérer là ! Bah si tu veux gérer toute l'inventerie je gère la cave hein ! Ça peut être jouable hein ! Garder précieusement ! Mais le plus précieux c'est Louan ! Tu peux perdre tout ce que tu veux mais Louan... Ouais bah... T'es prêt ? Ce qui me fait peur avec Louan c'est que si Bellacor se pointe pour l'affronter dans les airs ça va être... Bah pas sûr ! T'avais quand même des bonus tout ça ! Tu peux peut-être essayer d'y arriver ! Sauf si tu l'amènes vers mes archers pour que je taille avec les archers il y a peut-être moyen ! Ouais ! Là actuellement c'est la seule unité de l'armée ennemie où je considérerais perdre face à lui quoi ! Ah oui avec les petits trucs ouais ! Les menaces ouais ! Mais bon toi t'as les bonus et tout je pense que ça peut être un truc... Je peux te mettre aussi convergence harmonique pour gagner de l'attaque en mêlée et de la défense Je peux lui mettre un malus d'armure et j'ai de la magie quand même ! Ok visiblement il veut pas venir ! Bah écoute s'il veut pas venir on va avancer légèrement et on va le poule avec l'artillerie ! Yep ! Il a son canon qui commence à tirer sur quoi ? Sur les chevaux mais les chevaux ils vont courir avant qu'ils puissent s'amuser ! Ah vache ! C'est un projectile dirigé ce truc ? Oui ! Feu maudit ! Ah oui ! Le canon est très... Bah tu te souviens dans le 1 ils étaient 3 par modèle ? Alors est-ce qu'il commence à s'affoler un peu ? Il bouge son canon donc je vais arrêter de courir pour la peine de se fatiguer ! Je suis pas à porter, il veut pas se mettre à porter ! Le problème c'est que si je m'avance trop je vais perdre la clairière ! Bah vas-y avance et charge les et après désengage ! Charge par exemple des deux monnettes ou des maraudeurs mais juste avec une pour éviter de te body block avec ton unité et puis après tu reviens tout de suite ! Avec un peu de chance tu vas pouvoir les poules ! Les chars avancent... Fais gaffe les chars ils avancent à 100 ! Ah ouais bah les chars ils de toute façon... J'ai amené la magicienne aussi ! Je suis bête ! J'aurais dû amener la magicienne plus bien ! Putain il est en train de lancer un sort le con ! Ok les chars ils vont me faire certainement un peu mal mais... On va reculer un peu ! Est-ce que du coup je pourrais contourner pour choper le canon ? Ils vont pleins dans les... Dans les enfoirés ! Les renforts sont arrivés ! Ok il fait demi-tour avec ses... Ouais j'ai pris ! On va jamais les charger avec ça ! Non ! Ça va peu le bordel leur côté quand même ! Est-ce que je claque une floute de Ranos pour 6 ? Je crois que c'est pas mal sur les... C'était pas mal à une époque lointain sur les canons d'Apocalypse ou des choses comme ça ! Oh oui ! Oh pas mal ! Ouais ouais c'était un anti mais avant ça leur faisait un peu plus de dégâts mais maintenant c'est un peu plus versatile mais... Ça reste quand même euh... Ah on a balancé un sort sur mes mecs ! Vitesse moins 25 ! Ah oui ! Ça pique ! Parfait là la forêt qui est bien interceptée ! Les chars qui arrivent ! Ouais les chars qui sont en train d'essayer de choper le Hachaminou là ! Ouais ! Hachaminou ! Ils ont envoyé une unité de... de cave un petit peu endommagée pour essayer de les... Ils sont en train de ramener les chars à droite là... Euh à gauche du coup selon l'orientation T... C'est pas assez rapide ! Ouais c'est pour ça que j'ai envoyé une petite unité de... de cave un peu affaiblie pour... Pour occuper les chars... Il y a les hurleurs de Tinge qui commencent à avancer là... Nos guerriers fuient quoi... Genre euh... Les chars ils t'ont fait mal à ce point là... Ok... Écoute... Les chars ils... Ils chopent le... Et il y a Bellacore qui arrive... Ils chopent les archers sur la... sur la gauche là... Ouais je sais... J'y suis... Pourquoi les archers arrivent pas tant... Ils arrivent pas à tirer sur Bellacore... Voilà... Il y avait un bug... Alors... Ça c'est une bonne nouvelle... Euh... Les... Mecca... Qui volent... Ils sont ouf... Ils sont descendus... Les hurleurs... Ouais... Je vais envoyer les Pegas en ligne droite sur les archers... Ils vont passer au dessus des horreurs roses mais... Ils devraient pas avoir le temps de trop trop... Euh... T'as des pistoliers là qui vont se faire charger... Ouais... Qui vont se faire annuler... Ils sont pas en... Ouais... Et à droite... Les chars tracker ils sont... Seuls contre des archers... Je sais... Hop... Je peux pas gérer tout... Ouais ouais... Non mais c'est pour ça je t'en préviens mais... Au pire mais pause... Ils ont fait sortir mais ils arrivent pas à sortir en fait la... Bah... Euh... C'est un peu tout défoncé... La chaminot je te le file... Faut qu'il se barre... A mourir... Allez la cavalerie là... Allez la cavalerie là... Allez on va y envoyer les renforts ici... Il est temps de sortir... Ses fesses la cavalerie... Hop... Ça c'est des erreurs roses... Euh... J'ai besoin de coup de main sur Bellacore... Ouais... J'ai envoyé euh... J'ai envoyé Luan et euh... Mais euh... Il galère... Sans grande surprise malheureusement... Je vais essayer d'envoyer... Faire tomber les sanguinaires là... J'essaie de m'occuper des horreurs aussi... Ouais... Bon... Les Pegasus sont sur le... Les canons et y'a rien... Y'a rien... Y'a rien d'autant... Merde... Ça a annulé mon... Je vais essayer d'envoyer une comète... Même si c'est un peu tôt... J'ai quand même besoin de... Les premiers archers sont avancés... Ah... Je sais pourquoi... Putain... Ils étaient tous en mode... Hop... En mode... Attaque en mêlée de base... Pour des raisons obscures... Ah putain... Ça c'est pas bon ça... Ouais... Non c'est pas bon du tout... Bon... Les Chevaliers du Royaume... Sont partis sur les horreurs roses... Je pense qu'il y'a moyen qu'ils fassent le taf... Là on va essayer de... Détacher la cave... Ok... Ici... On charge... Là les maraudeurs... Ils vont peut-être céder à un moment... Ok... Là on est où ? Il est quasiment mort... C'est bien joué... Ouais... On a foutu le feu à plein de gens... Mais c'est pas grave... Ces Chevaliers là... J'aimerais bien qu'ils aillent filer un coup de main... Parce que les Chevaliers du Royaume... Ils sont un petit peu en galère mine de rien... Attends... Ils sont où les... Machines d'orgueux... Ils fils d'orgueux sont là-bas... Enfin vous voyez elle par là... En renfort... Hop... Les Pégases... Ils sont ouf... Les canons ils résistent... Alors l'eau... Ouais les canons ils sont... L'eau a terminé... Je vais le remettre un peu au centre... Le moral est un peu en galère sur les côtés là... Là... Terminez-moi ça... Ici... C'est bizarre... J'ai l'impression qu'on met touche pour tourner... On... On chier là... J'ai le cours de sens pour tourner... C'est désagréable... Ça c'est remettant ouais... Je pense que ça doit être parce qu'il y a un autre jeu auquel je joue... Qui doit avoir une... Une autre config... Ah peut-être... Ok... Ça pète au centre... C'est encore compliqué à gauche... Parce qu'il y a... Enfin à droite du coup... Je vais le remettre dans le bouton... Ouais... Il y a une sorcière qui va avec de la magie... Il y a les enfants de Tzins... Et puis il doit y avoir le seigneur peut-être... Qui est quelque part... Non le seigneur il est à gauche... Non c'est pas ça qu'il faut que je fasse... Comment on fait pour annuler un sort ? Euh... Une fois qu'il est lancé... À part la bouger... Euh... J'ai essayé mais ça pas marcher... T'as des troupes... Je voulais mettre un malus plutôt qu'un sort de dégâts mais... T'as des troupes au centre qui du coup ont terminé leur combat et qui ont plus personne... Ouais j'ai vu... Hop... Alors c'est toi 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 toi... Ici il faut se foutre en ligne... En triangle et on y va... Là faut qu'on se foutre là... D'ailleurs vous aussi... Vous allez vous replacer ici... Hop... Ici c'est pareil vous... Pourquoi vous pouvez pas... Pourquoi je peux pas s'exister... Ah parce que c'est la même... Ok d'accord... Très bien... Voilà ça va être les enfants de... Ouais... Les saloperies de Chinch là... De Chinch là... Qui traînent... Et évidemment il y a aussi d'une autre espèce... Je sais pas où ils sont... Ils sont morts déjà ? Peut-être... Non les enfants de Chinch ils sont tout à gauche... Mais ils sont quasiment morts déjà... Ouais... Je vais essayer de sortir les... J'ai des archers qui sont encore là... Je vais aussi les intercepter avec Luan... Je pense qu'il peut gérer ça... Par contre ils en veulent à ma cave... Ça m'embête... Si la cave elle pouvait éventuellement poursuivre les guerriers du chaos à la rigueur... Ça serait pas mal avant qu'ils sortent... Ouais ça serait une bonne idée... Ouais... Je vais essayer de les libérer des enfants de Chinch là... T'es en ralenti ou c'est le jeu qui lag d'ailleurs ? Euh... C'est moi qui me mis en ralenti... Ouais c'est toi qui est bien ralenti... Ouais... Là il y a des maraudeurs à gérer... Là il y a des maraudeurs à gérer... Les Pegas ils ont fini leur taf... On va essayer de les envoyer terminer ça... Ouais... On va essayer d'envoyer toute la cave... De finir les monstres... Enfin toutes les unités qui traînent... Ouais les enfants... Les enfants c'est géré ça... Les saints vivants ils ont fait le taf... Ouais... Bon à part le coût des archers qu'ils nous ont mis dans le... Des pertes pour rien... C'est qu'ils sont mis encore à corps direct... Euh... J'ai dû appuyer sur le bouton quand j'ai mis au mode garde... Sans faire gaffe ou un truc de genre là... Et bien euh... Sinon ça a été easy... Ouais... Tu penses qu'on est au dessus de l'apyrus là l'argent ? Ouais mais c'est dommage pour le coût des archers là... Ouais et puis il y a la charge à droite là... Qui était un peu plus compliquée... Mais bon c'est comme ça... Ouais bah les chars ils avancent à 100 donc tout de suite c'est euh... C'est dur d'y réagir... C'est dur ouais... Mais c'est pas grave parce que je les ai englués comme je voulais au final ils ont... Ils ont pas... Bah ils ont fait des kills mais quelque part ils ont été englués quand même... Euh... Loire tu voles... Est-ce que tu pourrais pas essayer de choper le spécialiste de mêlée là ? Parce que lui pour le coup si on le tue c'est tout bénef... Ouais un héros c'est bien de tuer ouais... Ouais je suis égaré du chaos quand même qui traîne parce que... Euh... Bah c'est égaré du chaos... Il y a Chaminou il est vivant ! Il y a Chaminou a survécu ! Monsieur ! GG à toi ! Mes chevaliers ayant ils perdent des troupes... Qu'est-ce que ce bordel là ? Qui c'est qui leur fait des dégâts ? Il a trébuché sur rien... Il y a un trébuché qui tire je crois... Il y a un qui tire ouais... Ok le héros on va le défoncer, il est coincé là... Il met toute la cavalerie... Voilà il a été géré... A gauche il n'y a plus rien... Ah j'ai perdu deux troupes de chevalier ayant face au guerrier du chaos là... Tout ça à cause des racines... C'est ça c'est les racines ça a trébuché les chevaux... Je ne peux pas dire... Allez là là ces grosses racines là on les voit bien là... Quand on zoom... Au milieu des cadavres... Et la charge du chaos je pense que c'est bon... Ça va être la fin... Bien joué franchement... Oui oui... Une belle petite bataille... Le double armé finalement a bien fait le café... Même s'il y a eu un flanc fort et un flanc faible comme d'habitude... Mais c'est pas grave puisque bah... Je suis d'accord... Ils ont bien encaissé... Ça a permis du coup de faire des charges en plus... Bien dégagé... C'est ça... Non je suis content... Les unités de démonnettes... Qui ont pas pu vraiment se faire tirer dessus... Parce qu'on a du gérer Bellaccord... Donc ils ont fait des kills... C'était obligé... Mais bon ils ont fait que ce genre de 2 kills... Ils auraient pu monter bien plus... Je sais pas... Bellaccord aurait pu être beaucoup beaucoup plus problématique... Puis en plus il a une regen de vie loin... Parce qu'il est full life quoi... Alors peut-être que je lui ai pris la regen... Je sais pas si il y avait le niveau... Le niveau encore... Je trouve que ce n'est plus... Mais... Peut-être qu'il l'a en effet... Regarde il reste juste... Des maroseurs d'un cinch là... Qui traînent... Ouais... Franchement... C'est bien joué... C'est ça... On va pouvoir l'achever d'ailleurs... Du coup mon mec a gagné un disciple... Mon nouveau seigneur... Ah bon... Pourquoi ? Bah je sais pas... Ou alors c'est qu'il me remet les pop-up... Ouais c'est parce qu'il me remet les pop-up... Fléau bestiaire... Ah non il remet les pop-up hein... Ah non il a... Il a gagné... A vaincu Kazrak le Born... Alors que c'était pas lui qui dirigeait l'armée à ce moment là... What the fuck... N'importe quoi... C'est bien... C'est bien Archidirectre... Bien joué... Je suis fier de toi... Pour la croissance... Monter le côté justifié... C'est pas si... C'est pas si stupide... Pour avoir un peu d'autorité ouais... Allez Malvin il va prendre un battleur et un chasseur... Parce que mine de rien... L'autorité... Ça joue beaucoup sur la croissance... Tu vois là je suis à... Je suis à... Ah oui oui... Quand t'es... Quand t'as une autorité absolue dans ta ville... Ça joue... Là c'est limite plus fort que le bâtiment de croissance... Bon... Achaminou tout seul va pas pouvoir tuer le truc de maraudeur mais... On va y aller avec lui... Tu l'as fait en auto celle là... Il fuit pas ? Ouais... Non... Intéressant... Peut pas... Je pense... Ok on avait l'école de magie d'Eldorf qui était déjà en train de construire là... Est-ce qu'on peut faire d'autres choses intéressantes ? Se lancer dans le bâtiment d'armes à feu... Oui... On va faire ça... Et on va viser un peu dessous quand même en améliorant ça... Alors du coup on est à 10 avec... Camperbad... Est-ce qu'on peut demander à une coalition comment ça se passe ? Non... J'ai rien... J'ai rien pour demander... Ok très bien... Et Père Thomas... Père Thomas il fait quoi dans sa vie ? Il recrute ? Oh ça y est je peux recruter mes joueurs d'épée... Plus plus là... Bon il coûte 1000 balles pièce... Ah bien... Il coûte 1000 balles pièce... Ah il me n'aime pas celui-là plus plus parce qu'il fuit pas le combat... Ca c'est embêtant... Euh... Ouais... C'est embêtant... Ca peut se discuter hein... D'ailleurs vous voyez comment le jeu tabletop gère... Les points... Ah écoute... Toujours dans l'armée de Karl... Oui du coup il n'y a plus Karl... Les joueurs d'épée sont toujours considérés comme gratuits du coup... Ah tiens ça c'est intéressant... Ca veut dire que si je vire mon personnage... Bah... Je peux faire un glitch... C'est à dire que... Le mec comme ça l'armée qui ne coûte pas cher... Et puis après... Non ça m'étonnerait que ça marche... Ouais je pense que ça va peut-être se mettre à jour à la fin du tour... Mais gratuit au sens du tabletop... C'est pas gratuit au sens ça coûte rien... Donc là je vais faire un petit peu de recrutement allié... Des petits archers à flèche... On attend d'avoir des archers busillés... Ouais... On va claquer quelques points pour recruter des archers paysans à flèche incendiaire... Et c'est pas mieux que les archers du recland là ? Les archers... Les archers à flèche incendiaire ? Non les archers de base ils sont pas mieux que les archers de base... Bah non déjà ils sont à chier les archers de base... Et en plus surtout ils coûtent de l'or... Oui... Alors que les paysans... Bon ils sont pas beaucoup mieux mais ils ont quand même les flèches incendiaire et les flèches empoisonnées qui sont quand même pas dégueulasses... Ça peut aider d'avoir un petit peu de dégâts élémentaires quoi... Ouais... Est-ce que ça vaut le coup de fusionner quelques troupes là ? Est-ce que ça vaut le coup de recruter un archer comme ça ? Tiens... On a Durtu qui commence à s'approcher là... Pour la wisdom de Valéa ! On dirait que tous les scaven ont été éradiqués ici... Il y a du nain... Et Durtu est en guerre contre les nains sans grande surprise... Ah par contre il n'y a pas de guerre entre... Entre les nains et le vampire mais il y a un mec de la bretonie qui a pris Caraxifline là... C'est qui ça ? Bastogne ! Bastogne qui tabasse des nains en laissant les vampires quoi... Là bravo ! Le commerce moi c'est que 123... Et j'ai pas de produits de bien de commerce encore... Bah avec juste ta ville ouais non là... Enfin t'es censé avoir la poterie mais... Parce qu'en fait je me dis... Est-ce que là elle va passer niveau 3 ma ville au prochain tour ? J'aurais bien voulu faire le bâtiment défensif... Le bâtiment défensif... Normalement ça t'ajoute de... Mais il me faut une caserne ! Ah oui... Et le bâtiment de croissance également... Je pense que tu peux mettre la croissance de côté... Fais le bâtiment défensif et... Et la caserne pour avoir des troupes quoi... Bah ça dépend... L'anguille... C'est le bâtiment de troupes... Tu peux le faire à l'anguille... Ou s'il est plus... Ouais mais l'anguille... Je sais pas à quel point j'arriverai à la... À la protéger... Bah va falloir là hein... Ah le vampire... Le vampire il a pris cher... Et en plus il se fait marcher dessus par... Par marien de bourg... Donc c'est le moment d'y aller je pense... Ouais ouais ouais... De toute façon l'anguille je vais y aller... Elle est level 1... Et level 1 je pourrais pas construire la caserne... Euh... Donc je pourrais peut-être la détruire un peu plus tard... Ouais toujours pareil... Faut voir les priorités euh... Ah la la... La carte est brutale... Est-ce que je fais ? Non j'ai pas fait le cas... Et ben autrement j'ai gardé mes pognons hein... Je vais passer mon tour tranquille... Ouais... C'était une belle victoire là... Ouais c'était une belle... Belle bataille... Enfin le passage de toujours... Et surtout on a... On a tué toutes ces unités de début de jeu... Ouais là il repart de zéro avec... Avec le peu qu'il peut avoir fait quoi... Après bon on peut toujours voir débarquer des vassaux un peu énervés mais... Il y a même rien qui a fui... Parce que j'ai détruit son... Son armée entièrement... Non non mais il a son bâtiment... Il y a sa ville quoi... Enfin... Oui il y a sa ville... Donc il va pouvoir balancer des maraudeurs... Peut-être des maraudeurs champions... Mais il pourra pas venir avec... Une unité aussi... Hétéroclite... Et compliqué à gérer quoi... Il y aura pas de porte-pête... C'est juste des... Des chars de Tsing... Et tout ça... Alors qu'est-ce que j'ai fait toi ? Un pack de non-agression... Bah t'as un compte électeur donc oui... Oui... Vas-y... Offre de confédération... Ah... Alors... Et je crée une confédération... 3 d'autorité... Je suis à 2... Je pense que ça se prend... Sinon je refuse... La confédération sera reproposée dans 20 tours... Et je gagne 1 d'autorité... Mais vu que ça me sert à rien... D'en avoir plus que ça... Non... On va accepter pour voir... Tiens... Hop... Voilà... Moins 1... On est à la stagnante... C'est pas encore grave... Un petit malus de croissant... Oh... Temple off a été détruit... Tiens... Oh... Et du coup... Par contre comme d'hab... Quand on confédère... On se retrouve dans la merde financièrement... Donc... Ce tour là va être un tour de... Probablement... Dans pas mal gestion... Mais du coup... Avant... On va arrêter l'épisode... Ah là... Déjà ? Eh bah écoutez... Eh oui... Eh oui... Tout à fait... Et j'espère du coup... Que cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à nous laisser un petit message... A dire ce que vous en avez pensé... On va se dire très vite pour la suite... Ciao ciao tout le monde ! Salut tout le monde ! C'est parti ! C'est parti !